Justement, assalamu alaikum, alors bonsoir et bienvenue à notre cours de management de système intégré. Alors on a vu une entreprise, la société Softdrink SA, il y avait eu beaucoup de problèmes de qualité en interne et en externe avec ses clients. D'accord, ça c'était le premier et le deuxième TD qu'on a fait. D'accord, ce soir, on va faire, on va essayer d'intégrer au système de management de la qualité, on va essayer d'intégrer le système de management de la sécurité. D'accord, alors pour les gens qui viennent d'arriver, je vais vous donner encore trois minutes pour lire les lancers, mais pour vous résumer, c'est que l'entreprise a été certifiée maintenant ISO 9001 version 2015. Pour les personnes qui n'ont pas pu assister avec nous, il y a les enregistrements sur YouTube, je pense qu'on vous a envoyé le lien. Maintenant, ce soir, je vais vous donner trois minutes de plus pour lire l'énoncé et on va commencer à le corriger. Merci. C'est maintenant, on va passer aux questions. D'accord. Alors, le travail à faire, alors on a plusieurs questions ici. Alors, la question numéro un, le directeur technique vous téléphone pour vous demander de lui préparer un document qui contient les éléments essentiels de la mise en place d'un système de management de santé et sécurité au travail. Trois jours plus tard, vous lui envoyez le plan HSE. D'accord. Alors, pour vous mettre un petit peu, comme je vous l'ai dit, dans le bain de cet édute cas, vous êtes considéré comme le responsable QHSE de cette entreprise. Alors, votre directeur vous appelle pour que vous lui donnez les éléments essentiels de la mise en place d'un système de management de santé et sécurité au travail. Alors, trois jours plus tard, vous lui envoyez le plan HSE. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir et je vous pose la question. Que doit contenir ce plan HSE? Qu'est-ce qu'il veut dire? D'accord? Je vous donne trois minutes pour réfléchir et on reprend le corriger. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un plan HSE d'une manière générale? D'une manière générale? Est-ce que vous avez une idée? Oui, monsieur. Oui, allez-y. Le plan HSE contient tous les éléments qui gèrent le volet HSE dans un chantier ou bien. Ou bien l'entreprise? Oui. Oui, vous avez raison. On va aller le voir un peu plus en détail. Je vais voir ce que je vous ai proposé. Oui, d'une manière générale, vous avez raison. Alors, je vais ouvrir le document. D'accord? Alors, voilà. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais c'est ce que je vous ai préparé comme corrigé, c'est ça. Vous voyez mon écran maintenant? Alors, le plan HSE a pour but de prévoir les mesures à mettre en place afin de maîtriser les risques et les situations d'urgence pour éviter que la santé mentale et physique, bien sûr, des salariés soient compromises. Alors, le plan HSE permet à l'équipe managériale. Deux, de faire quoi? Premièrement, de faire preuve de leadership et d'engagement, de définir ses objectifs en matière de SST, de motiver le personnel et bien sûr de l'impliquer. Ce n'est pas écrit ici, mais bien sûr de motiver, de l'impliquer à adhérer cette démarche, définir les rôles et les responsabilités des employés, définir la documentation nécessaire, identifier, évaluer et hiérarchiser les risques professionnels, c'est toute une démarche, améliorer le système de management santé et sécurité au travail en permanence et bien sûr de l'évaluer et de répondre à la réglementation. D'accord? Alors, tout ça fait partie du plan HSE. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? C'est clair? Alors, regardez ce que vous devez faire. Tous ces éléments doivent être là. Alors, pour aller un petit peu approfondir encore plus et expliquer à notre manager comment faire, qu'est-ce que ça veut dire faire preuve de leadership et d'engagement, c'est bien. Définir ses objectifs en matière de SST, c'est bien. Motiver le personnel de l'entreprise s'adhérer à cette démarche, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Regardez maintenant ce que ça veut dire. Je vais regarder. Alors, on va discuter une par une ses réponses. Alors, les éléments clés du plan HSE. Premièrement, est-ce que quelqu'un peut me répondre que veut dire faire preuve de leadership et d'engagement? Comment vous allez avoir ça en réalité sur le terrain? Ça, c'est bien de le savoir. Ça, c'est de la théorie. C'est ce qu'on discute en cours. C'est ce qu'on discute en classe. C'est ce que vous apprenez dans une formation. Mais ce que je veux, les compétences que je veux que vous ayez, c'est que vous faites le lien entre ce qui est théorique et ce qui est pratique. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, c'est la direction. Oui, c'est la direction qui s'en charge. Mais comment? Dans la culture. Oui, vous avez raison. Ça fait partie de la culture. Mais c'est plus précisément, c'est la politique santé, sécurité au travail. D'accord? Alors, la politique, comme vous l'avez vu, c'est elle qui engage la direction. D'accord? À faire preuve de leadership et d'engagement. Vous êtes d'accord? Et bien sûr, la culture fait partie de cela. Vous allez appliquer le personnel en lui inculquant une culture. D'accord? Le deuxième point, définir les objectifs SST. Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on définit des objectifs SST ou qualité ou environnement? Comment on définit ça? En réalité, ça, c'est comme je vous l'ai dit, ça, c'est théorique. Mais en pratique, qu'est-ce que vous allez trouver en entreprise qui définit les objectifs? Vous avez une idée? Alors, en réalité, pour définir les objectifs, vous avez quelque chose comme ça. Qu'on appelle indicateur de performance. Ça vous dit quelque chose? Oui. Oui, bien sûr, les indicateurs de performance. Oui, c'est les KPIs. Exactement. Et en santé et sécurité, si vous vous rappelez encore du cours que je vous avais envoyé il y a un petit peu longtemps, vous faites preuve de taux de fréquence, de gravité, si vous vous rappelez. D'accord? Ça fait partie de ça. Pardon? Excusez-moi une seconde. J'ai touché quelque chose et mon écran a basculé. D'accord? Alors, très bien. Alors, motiver le personnel de l'entreprise. D'accord? Vous me l'avez dit, c'est très bien. Il faut impliquer le personnel et le motiver. D'accord? Mais quand on a parlé la dernière fois, si votre leadership, votre équipe managériale ne fait pas preuve de leadership et d'engagement, vous n'allez pas pouvoir motiver le personnel. D'accord? Et l'impliquer. Alors, c'est encourager les salariés à adhérer à ce qu'on appelle à la culture SST. D'accord? Vous les encouragez. Vous leur dites maintenant, on va commencer à travailler selon des normes internationales, que ça soit l'ISO, dans le cadre de la qualité, dans le cadre de la sécurité, pardon, l'ISO 45001, où vous pouvez utiliser OSHA, où vous pouvez utiliser d'autres standards. D'accord? Mais c'est cette culture qui va permettre d'impliquer. Parce que si l'employé sent que les managers ne sont pas intéressés, je peux vous garantir que le personnel et les autres salariés ne vont pas être intéressés. D'accord? Très bien. Définir les rôles et les responsabilités. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important, monsieur. Oui, pourquoi? Pour ne pas avoir des interférences dans les responsabilités entre les... Exactement. Très bien, d'une part. Et d'autre part, c'est vraiment ces rôles et ces responsabilités. Vous ne pouvez pas, parce que les responsabilités d'un animateur HSE, ce n'est pas les responsabilités d'un superviseur à CE, ce n'est pas la responsabilité d'un manager HSE. Vous êtes tous d'accord? C'est pour ça qu'on définit ces rôles et ces responsabilités. D'accord? Et c'est exactement ça. Et ça, on le trouve, ces rôles et ces responsabilités sont définies d'une manière générale dans l'organigramme de l'entreprise. D'accord? Et puis, ces rôles et ces responsabilités sont définies aussi dans ce qu'on appelle les fiches de poste. L'ERH. Quand on vous embauche, on vous dit, voilà vos responsabilités. Voilà en tant qu'animateur ce que vous devez faire. Voilà en tant que superviseur. Si vous voulez, l'organigramme vous donne les rôles et responsabilités d'une manière générale, mais pour avoir des rôles précis pour chaque poste, vous allez vous référer à ce qu'on appelle la fiche de poste. D'accord? Qui a les compétences, les diplômes de la personne en question. D'accord? Très bien. Maintenant, vous définir la documentation nécessaire. De quelle documentation je parle? D'accord? Eh bien, bien sûr, tout dépendra du standard que je vais utiliser. Si j'utilise l'ISO 45001 ou que j'utilise l'OSHA, tout dépend du standard. Mais en sécurité, vous le savez aussi bien que moi, quel que soit le standard que vous utilisez, l'une des choses qui est très importante, c'est ce qu'on appelle la démarche d'analyse de risque. C'est toute la démarche de prévention, d'accord, qui doit être mise en place, c'est-à-dire l'analyse des risques. Premièrement, identifier les risques. Vous devez hiérarchiser le risque, c'est-à-dire vous calculer le taux de criticité pour voir est-ce que c'est un risque acceptable, tolérable ou non acceptable. D'accord? Donc, vous utilisez votre formule pour trouver ça. Et cette documentation décrit exactement, d'une manière générale, la démarche de l'analyse des risques. Ça, c'est en sécurité, c'est très important. Mais d'une manière générale, vous devez avoir aussi des procédures, des modes opératoires et des enregistrements. En sécurité, vous parlez de permis de travaux. Les permis de travaux sont une documentation, bon, si vous voulez. C'est des enregistrements qu'on garde. Comme ça, si quelque chose passe et qu'il y a une inspection qui est un audit, vous dites, eh bien, on a testé ça, 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 avant que la personne ne pénètre dans cet espace confiné, par exemple. D'accord? Donc, vous devez avoir des procédures, des modes opératoires et des enregistrements. Et on va voir plus en détail ce que nous demande l'ISO 45001. D'accord? Alors, ici, c'est très important. Ici, dans la même logique, comme je vous l'ai dit, vous devez identifier, évaluer et hiérarchiser les risques. D'accord? Comment vous faites ça? Il y a toute une démarche. Si vous voulez, on peut la voir ensemble puisqu'elle est très importante. Et moi, comme je vous l'ai dit, en sécurité, c'est encore plus important qu'en qualité de travailler sur la prévention. D'accord? Parce que la prévention, elle est primordiale. C'est quelque chose de très important en sécurité. Pourquoi? Tout simplement parce que si quelqu'un, quand il y a un accident de travail et quelqu'un se coupe un doigt, se coupe un pied, devient paralysé ou meurt lors d'une activité, il n'y a pas d'action corrective. Oui, vous pouvez faire une action corrective pour que ça ne se reproduise plus. Mais c'est quand même trop tard. C'est quand même trop tard. Quelqu'un qui est paralysé, il est paralysé. Quelqu'un qui est mort, vous ne pouvez pas le refaire vivre. Quelqu'un qui perd un doigt, parfois, vous ne pouvez pas l'emmener à l'hôpital pour qu'on lui remette le bras ou le doigt en place. Donc, vous voyez que la prévention est très, très importante en sécurité. D'accord? Et ça, bien sûr, ça fait partie de la démarche d'évaluation des risques. Et ce qui est aussi très important, c'est l'amélioration du système de management de santé et sécurité au travail. C'est extrêmement important. Et comment on va faire ça? En réalité, est-ce que quelqu'un a une idée, comment on peut améliorer un système de management de santé et sécurité au travail? Vous avez une idée? Les audits. Rien, les audits. La propres de CA. Les objectifs sont déjà là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le système de management de sécurité? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense avoir entendu PDCA. Oui, l'amélioration, c'est le PDCA. Mais comment on le fait? Ça, c'est comme je vous l'ai dit. La partie à gauche, en bleu clair, c'est la partie théorique. Et en réalité, le bleu foncé, c'est ce qu'on fait sur le terrain, si vous voulez. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on peut améliorer un système de management de sécurité dans ce cas, ou de qualité ou d'environnement? Comment on peut faire? Quels sont les outils que vous avez en réalité sur le terrain? Vous avez un outil très important. Vous devez tous le savoir. Quels sont les outils que vous avez en réalité sur le terrain? ... Pardon. Quand vous réalisez des audits internes, et que vous mettez en place des actions correctives, ça ne veut pas dire que vous avez résolu le problème. Vous allez me dire, mais pourquoi, monsieur, on n'a pas… Mais parce que ça ne veut pas dire que vous avez… Alors, vous allez me dire, mais comment je vais savoir si j'ai résolu mes problèmes ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre en sécurité ? Comment vous pouvez réaliser concrètement est-ce que votre système de santé, de management, de sécurité fonctionne bien ? Il est performant ou pas ? Quelqu'un peut me donner une réponse ? Il y a plusieurs façons de le faire, mais donnez-moi une façon qui est évidente. Eh bien, je vous donne un petit truc très simple. C'est si vous avez moins d'accidents de travail. D'une part, si vous avez une diminution des maladies professionnelles. D'autre part, si il y a une situation d'urgence en ce qui se passe, comment vous avez réagi. D'accord ? Ça, c'est du concret. D'accord ? Et en ce qui concerne l'amélioration, quand vous trouvez, par exemple, on va même par un accident de travail, un incident, presque accident. D'accord ? Et que vous faites votre investigation. La plupart des entreprises, quand il n'y a pas d'accident de travail, il n'y a pas d'investigation. C'est une erreur. D'accord ? C'est une erreur. Pourquoi ? Parce que ce petit incident que vous ignorez peut devenir un accident très grave. D'accord ? Donc, ce qui est important ici, c'est que vous faites vos audits et vous mettez en place des actions correctives. Vous vérifiez l'efficacité. Et si vous dites, par exemple, vous avez, je prends un exemple, vous avez 10 accidents de travail, 10 accidents de travail liés aux chutes de plein pied. Ces accidents de travail sont mineurs, ils ne sont pas majeurs. Si la prochaine fois, un mois se passe et vous avez, au lieu de 10, vous avez 20, eh bien, je vais vous dire que vous n'avez pas résolu le problème. Le problème, en effet, il s'est empiré. Si vous avez 5, je vais vous dire, bon, votre taux d'efficacité, l'efficacité de vos actions correctives est de 50 %. Vous avez compris ? Donc, pour améliorer, et les systèmes de management vont encore plus quand vous allez voir l'ISO, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle la revue de la direction. C'est là où les, si vous voulez, les directeurs, les vice-présidents sont présents dans cette réunion pour voir vraiment si les systèmes de management de qualité, sécurité et environnement sont performants ou non. Ils comparent ça par rapport à quoi ? Par rapport aux indicateurs de performance qu'ils ont donnés. Ça s'appelle la revue de la direction. D'accord ? C'est une autre façon, c'est un autre outil pour évaluer votre système de management de santé et sécurité au travail. La dernière chose, c'est l'évaluation du CMST. J'ai revu ça, c'est un très haut niveau. Ils ne vont pas dans les détails des problèmes, mais comme vous voyez ça, c'est la revue de direction. D'accord ? Et le dernier point, je ne sais pas si vous le voyez ou pas, le dernier point, c'est la conformité réglementaire. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la conformité réglementaire ? C'est quand vous travaillez dans un pays, quel que soit le pays où vous travaillez, que ce soit le Maroc, que ce soit la France, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis, d'accord ? Vous avez une réglementation à suivre qui est liée parfois aux droits du travail, d'accord ? Par exemple, il y a parfois, s'il n'y a pas une loi, par exemple, au Maroc, chez nous, il n'y a pas encore la loi de l'environnement. Mais vous savez bien que dans l'entreprise, il y a la loi de l'environnement. D'accord ? En France, il y a une loi de l'environnement, aux États-Unis, au Canada, etc. D'accord ? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, sur les éléments clés du plan HSE ? Est-ce que c'est compris ? Est-ce que c'est clair ? Oui. Ce que je veux que vous compreniez vraiment, c'est que vous puissiez faire le lien entre ce qui est théorique et ce qui est pratique, ce qui se passe sur le terrain. Vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est important ? Pourquoi c'est important ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que la partie en bloc clair, c'est ce qui est théorique. Tout le monde peut l'apprendre bêtement. D'accord ? Mais, en réalité, c'est faire le lien avec ce qui se passe sur le terrain qui va vous rendre plus compétent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre les choses. C'est pour ça que je dis toujours à mes étudiants de ne rien apprendre. Il y a des gens qui apprennent bêtement la norme par cœur et que vous leur parlez, ils ne savent pas de quoi ils savent. Ça, ce sont des choses que l'on ne peut pas apprendre. On doit les comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Très bien. Maintenant, je vais remonter un peu plus haut s'il n'y a plus de questions. et il vous demande, votre manager, vous demande quelles sont les exigences de l'ISO 45001 version 2018. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas si vous pouvez le voir clairement, mais j'ai fait un petit tableau comparatif et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous lisez la norme, il y a des exigences. D'accord ? Moi, j'ai pris juste ici, j'ai comparé chapitre par chapitre. D'accord ? Pour vous montrer quelle est la différence. Pour est-ce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé en tant qu'animateur ou superviseur ou manager HSE et qui a travaillé non pas avec l'ISO 4500 mais avec l'OSAS 18001, si vous vous rappelez. c'était un système de management de la santé sécurité de travail qui n'était pas comme ça. Alors, je vais vous dire le grand avantage de travailler avec ce système ISO. Ce système ISO, ils ont eu l'intelligence et l'innovation de travailler avec la nouvelle forme que vous connaissez très bien. c'est la nouvelle forme ce qu'on appelle HLS. High level structure. La structure de haut niveau qui a dix chapitres mais les exigences, vous le savez bien, ne commencent qu'à partir du chapitre 4. D'accord ? On est tous d'accord. J'ai mis l'ISO pour vous faciliter la tâche. J'ai mis l'ISO 9001 version 2015 à gauche et j'ai mis, comme vous pouvez le voir en rouge, l'ISO 45001 version 2018 à droite. On le prend chapitre par chapitre. On commence par le chapitre 4. D'accord ? Vous avez la compréhension de l'organisme et de son contexte dans les deux côtés, 4.1. 4.2, c'est compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. D'accord ? Les parties intéressées pour la sécurité et pour la qualité sont presque les mêmes et ne sont pas identiques. Il y a une petite différence. Aussi, vous avez la détermination du domaine d'application du système de management de la qualité et le 4.3, ce n'est plus la détermination du domaine d'application du système de management de santé et sécurité. Vous voyez, ce n'est plus la même chose. Là, c'est différent. On parle de différentes choses parce que les objectifs du système de management de la qualité, la finalité d'un système de management de qualité, si quelqu'un vous pose la question, c'est la satisfaction client. C'est la finalité d'un système de management de qualité. C'est la satisfaction client. La finalité d'un système de management de santé et sécurité, c'est quoi ? C'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi différent dans deux sens. Le premier que vous devez comprendre, c'est la santé et sécurité. Vous ne pouvez pas avoir des exclusions. D'accord ? Je vais vous expliquer. En qualité, comme on a vu dans cette étude de cas, par exemple, on a dit que l'entreprise qu'on a étudiée, c'était une entreprise, si vous vous rappelez, de production. Donc, elle produit. Dans tous les chapitres, d'accord, qui ont rapport avec la planification, d'accord, de quoi ? Du design, d'accord, ne peut pas, peut être exclu. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, parce que tout ce qui est relatif au design d'un produit ne peut pas être appliqué à une entreprise de production. dont vous pouvez avoir une exclusion. Maintenant, quand vous parlez de système de management de santé et sécurité au travail, est-ce que quelqu'un peut réfléchir pourquoi je ne peux pas avoir d'exclusion ? Et cette norme doit s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise, mais non pas aux salariés de l'entreprise, mais aux intervenants externes qui viennent travailler chez vous, sur le site ou dans votre usine. La question que je pose, pourquoi je ne peux pas avoir d'exclusion dans un système de management de santé et sécurité au travail ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question ? Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut avoir des exclusions qualité ? Vous avez compris pour un système de management pourquoi on veut avoir des exclusions ? On a travaillé sur l'étude de cas. Vous êtes tous d'accord ? Mais pourquoi en santé et en sécurité, le domaine d'application doit s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise et comme je viens de vous le dire, et même, si vous voulez, à des entreprises externes qui vont venir auxquelles vous avez sous-traité des activités. Toute personne qui est présente dans votre site ou dans votre usine doit être protégée des risques d'accident et de maladies professionnelles de votre entreprise. Sinon, dans certains pays, vous êtes pénalisé par la loi. D'accord ? C'est pour ça qu'en France, par exemple, on parle de documents uniques que vous donnez à tous les salariés. Tous les salariés ont accès à ce document unique. D'accord ? Donc, pour le 4.3, c'est un peu différent du 4.3 de la qualité puisque dans la qualité, je vous ai expliqué que vous pouvez avoir des exclusions avec justification, mais vous ne pouvez pas avoir d'exclusion dans le domaine de la santé, sécurité et travail. Est-ce que vous avez compris ? Qu'est-ce qui n'est pas compris ? Oui, allez-y. Est-ce qu'il y a des questions ? Mme Choumouchin, ne soyez pas timide. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que je prends mon pas avec ça. Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas très facile. C'est compliqué. Et ça prend des années d'expérience sur le terrain. D'accord ? C'est pour ça que j'essaie de décortiquer le maximum pour vous et de vous montrer la différence entre les systèmes parce que là, n'oubliez pas ce qu'on essaie de faire avec cet éduque de cas. On va essayer d'intégrer la qualité avec la sécurité et avec l'environnement. On veut mettre les trois systèmes dans un seul système. D'accord ? Alors, je vais m'expliquer. Est-ce que vous devez protéger tous les salariés de l'entreprise ? Est-ce que c'est votre but ? Vous allez me dire, monsieur, on va les protéger de quoi ? Des accidents et des maladies professionnelles. Au moins, ça, vous êtes d'accord ? Tout le monde est d'accord sur ça ? Oui. Est-ce que je peux dire, par exemple, est-ce que je peux dire, bon, on n'a pas de département, je vais exclure. Toute personne qui travaille dans l'entreprise va être protégée. Est-ce que toute personne qui travaille dans l'entreprise doit être protégée des accidents et des maladies du travail ? Vous n'avez pas le choix, ça, c'est le droit qui vous l'impose. D'abord, on passe à la réglementation. Ce n'est pas une question normative ici. Vous comprenez ? C'est une question de réglementation. Vous devez protéger parce que si quelqu'un tombe malade dans votre entreprise, une maladie professionnelle qui peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans et qui peut le prouver, est-ce que vous pensez que l'entreprise, ça va lui coûter de l'argent ? Bien sûr. Si quelqu'un se coupe un pied, une main, un doigt, s'il est paralysé, s'il meurt, est-ce que vous pensez que l'entreprise est responsable ? Bien sûr qu'elle est responsable. D'accord ? Et c'est ce que je vous veux dire. Vous ne pouvez pas avoir d'exclusion. Tout le monde doit être protégé. Et ça va plus loin. Ça va plus loin. Vous devez aussi protéger. Et bien sûr, tout dépend du contrat, mais il serait bête de ne pas le mettre. Même si vous avez des intervenants externes, vous devez les protéger. Pas seulement vos salariés. Est-ce que vous avez compris ? Donc, ce domaine d'application s'applique à toute l'entreprise et plus. D'accord ? En ce qui concerne le domaine d'application d'un système de management de sécurité, de qualité, pardon, dans notre étude des cas, si vous avez une société de produits pour la production. Pourquoi vous allez avoir des procédures et des modes opératoires et des enregistrements, par exemple ? D'accord ? Pour la partie conception et la partie design. D'accord ? Conception et développement de produits. Est-ce que vous comprenez pourquoi je peux exclure ? Mon entreprise ne fait pas cette activité. Pourquoi je vais la documenter ? Est-ce que vous êtes d'accord maintenant ? Vous avez compris ? Oui, oui, monsieur. Oui. Vous avez compris ? D'accord. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que la sécurité, il n'y a pas d'exclusion possible. Tout le monde est soumis et soumis en même règlement parce que pour protéger la personne. D'accord ? Mais ici, pour intégrer ce système, donc on doit ajouter ça, mais dans notre manuel qui était le manuel qualité, maintenant ça va être le manuel qualité, sécurité. D'accord ? Qu'est-ce que je dois ? Oui, j'ai mon système de management de qualité qui est défini avec tous mes processus. Si vous vous rappelez, on avait fait ce qu'on appelle la cartographie des processus. Vous vous rappelez ça ? D'accord ? Comment des entreprises, comment, pardon, des processus interréagissent et peuvent influencer les uns les autres ? D'accord ? En qualité et un système de management de la santé et sécurité. Maintenant, il faut intégrer le système de management et le management de qualité. Il faut les intégrer tous les deux dans ce manuel. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, quand vous voulez les intégrer, ce n'est pas les mêmes objectifs. Rappelez-vous que l'objectif final d'un système de management de qualité, c'est la satisfaction client. On est d'accord ? C'est la satisfaction client. Si vous regardez la schématisation de la norme, vous pouvez le voir clairement. D'accord ? Je pense que c'est tellement important que je vais vous montrer la norme, comme ça je ne vais pas trop vite pour vous expliquer parce que ça, c'est des concepts importants. Excusez-moi, je vais sortir la norme pour vous montrer ce que je veux dire par là. Alors, je vais essayer de prendre les deux normes rapidement. Vous m'excusez une seconde parce que ça, je sais que c'est assez compliqué. mais je vais vous le montrer. On prend les normes. Je pense que vous les avez. Je vais les prendre tout de suite. Je vais les afficher. Alors, on prend, on dit, on travaille sur la 2000, 9001 et 45 000. D'accord. Et 45 000. D'accord. Alors, je vais afficher en premier le schéma que je veux, je vais vous montrer sur la norme 9001 version 2015. D'accord ? Je vais vous le montrer rapidement, d'accord ? Juste pour ne pas trop m'en faire. D'accord. Alors, je vais partager avec vous mon écran. Ça va prendre deux secondes. Est-ce que vous voyez une schématisation ici ? D'accord ? Vous voyez ici clairement exigence du client à gauche. Vous le voyez ? Exigence client. Tout le monde voit ça ? où il y a mon curseur ici. D'accord ? Ça, c'est l'input de ce processus, si vous voulez. C'est les éléments d'entrée de ce processus. Bon, vous avez l'organisme concept, mais moi, je vais me concentrer sur ce qui est important. Ici, pour vous montrer ça, c'est un SMQ. Vous pouvez le voir ici, système de management de la qualité. Et qu'est-ce qui est attendu ? Quel est le résultat qui est attendu ? Bien sûr, ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est évident, mais les produits et les services doivent obéir, d'accord, aux exigences du client, bien sûr, mais en plus, ils doivent être conformes aux exigences du client. Sinon, est-ce que le client va être satisfait ? Non. Donc, on attend le résultat d'un SMQ. C'est un produit ou un service, d'accord, qui répond exactement aux exigences clients, mais c'est surtout, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas avoir ça. C'est pour ça que je dis que c'est la finalité. Ici, c'est la satisfaction client parce que si vous produisez un produit non conforme aux exigences, le client ne sera jamais satisfait. Vous êtes d'accord ? Donc, rappelez-vous que le résultat du SMQ final, ce qu'on attend quand on met un système de management de qualité d'accord en place, c'est la satisfaction client. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Parce que c'est un point très important. Vous avez compris ça ? Est-ce qu'il y a une question sur ce schéma ? Ça, c'est le schéma de la norme. 9001 version 2015. C'est une question, vous me la posez. Ne soyez pas timide. Est-ce que vous avez compris la satisfaction client ? C'est la finalité d'un système de management qualité, d'accord ? d'accord ? Mais ici, pour vous montrer, si on vous demande quelle est, vous partez ici, des exigences clients, ici, vous allez trouver pour le système SST, pour moi, vous n'allez pas avoir, ce n'est pas la satisfaction client. mais c'est surtout la protection des salariés d'accidents et de maladies de travail, si vous voulez. Ça, c'est la finalité de votre SMQ. D'accord ? Je vais revenir rapidement à mon graphe. Je vais vous montrer. Regardez. Ici, pardon. Rapidement, je reviens. Ici, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne va pas utiliser, vous pouvez l'utiliser, mais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Vous n'allez pas utiliser un manuel qualité et un manuel sécurité. On va les joindre tous les deux. Et pour pouvoir faire ce travail de manière intelligente, vous devez savoir ce que la qualité, la sécurité ont en commun et ce qu'ils ont de différent. Je vais vous montrer un tableau où il y a une intersection entre les deux et où ils sont différents. D'accord ? La finalité des systèmes, vous voyez, ce n'est pas la même chose. L'un, c'est pour satisfaire mon client parce que j'ai un produit qui doit être conforme aux exigences de mes clients. L'autre, c'est que mon système de management de sécurité doit produire un système qui protège mes salariés des accidents de travail et des maladies professionnelles. Pour moi, ça, c'est le but final. Alors, leadership et engagement, c'est la même chose. On a écrit la politique qualité. Maintenant, on doit écrire une politique de la santé et sécurité parce que, n'oubliez pas, le but, c'est de combiner ces deux systèmes de management. Mais la politique santé et sécurité, je peux écrire une politique qualité. D'accord ? Je vais vous donner un exemple demain, mais je vais la combiner avec ma politique de santé et sécurité selon les données de mon étude de cas. D'accord ? Je ne vais plus avoir de politique qualité, mais je vais avoir politique qualité et sécurité pour le moment. D'accord ? Rôles et responsabilités et autorités de l'organisme, c'est la même chose, mais les rôles et les responsabilités sont un petit peu différents en qualité et en sécurité. D'accord ? Vous allez me dire comment aussi ils sont différents. Eh bien, comme je vous l'ai dit, en qualité, on définit certaines choses comme le pilote des processus. Ici, aussi en sécurité, on peut avoir des pilotes de processus, mais l'approche est le même. En principe, parce que ces rôles et ces responsabilités et ces autorités, comme je vous l'ai dit, elles sont définies dans les deux cas, dans des fiches de poste. Et où je veux en venir avec tout ça ? Ici, tout ce qu'on a fait ici, c'est le même approche. Il n'y a pas une grande différence. D'accord ? Mais vous devez bien savoir les exigences de la norme pour pouvoir réaliser cette intégration. Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire d'une façon plus simple, ce que je suis en train de rechercher, c'est de ne pas tout refaire. « Ma breach n'aout koulshimil de wul » On dit déjà un manuel de qualité qui contient beaucoup de choses. Je ne vais pas refaire un manuel de sécurité avec les mêmes choses qui se répètent. Non. D'accord ? Comme par exemple, la compréhension de l'organisme et de son contexte, la compréhension de l'organisme n'est la même que ce soit pour la qualité, que ce soit pour l'écrité, que ce soit pour l'environnement. Dans quel sens vous allez me dire « Monsieur, c'est la même chose ». Eh bien, quand j'analyse mon business, quand j'analyse mes concurrents, quand j'analyse ma situation économique, quand j'analyse les innovations technologiques, qu'est-ce que je constate ? Que ce soit la qualité, que ce soit la sécurité, que ce soit l'environnement, toutes ces activités sont au sein de la même entreprise. Donc, la même entreprise, tous ces départements-là vont être affectés que si l'économie est bonne, ou si l'économie est mauvaise, que si il y a un nouveau concurrent, vous comprenez. Donc, quand vous faites des analyses, ce chapitre, je n'ai pas besoin de le faire, le 4.1. D'accord ? Le 4.2, les parties intéressées sont en grande partie les mêmes, mais il y a une petite différence. D'accord ? Parce que l'ISO 9001, ici, il y a des parties qui sont intéressées. Parmi les parties intéressées, vous avez la partie réglementaire qui n'existe pas en qualité. Il n'y a pas de loi pour la qualité, mais il y a des lois de travail, donc vous devez faire attention à ça. D'accord ? Pour le leadership et l'engagement, on va bien le définir ici dans notre qualité. Ça ne va plus être une politique qualité, mais une politique qualité et sécurité. Les rôles des responsabilités, comme je vous l'ai dit, ils sont clairs, ils vont être définis dans des fiches de poste. Ils sont un peu différents, bien sûr, mais la logique est la même. Vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin dans les fiches de poste. Pour la planification, vous voyez 6.1, c'est action à mettre en œuvre face au risque et opportunité, action à mettre en œuvre face au risque et opportunité. Maintenant, les risques et opportunités ne sont pas les mêmes en qualité qu'en sécurité. Je vous donne un exemple. En qualité, ce qui m'intéresse, c'est la meilleure qualité possible. D'accord ? D'avoir le moins de rejets possibles, que ce soit des rejets internes ou des rejets externes chez le client. Mais ce qui m'importe ici des action à mettre face au risque et opportunité, c'est quoi ? C'est face au risque, c'est-à-dire le risque, pour ne pas confondre avec le risque qui a rapport avec le danger quand une personne est exposée à un danger. mais ici, c'est au risque, bien sûr, des accidents de travail, au risque des maladies professionnelles et au risque des situations d'urgence qui peuvent être aussi dangereuses. D'accord ? Donc ici, les risques, c'est par rapport à la qualité et les risques ici, c'est par rapport, comme je viens de vous le dire, aux accidents de travail, les risques aussi par rapport aux maladies professionnelles, les risques par rapport aux situations d'urgence, d'accord ? Et les risques par rapport à la réglementation ici, il ne faut pas l'oublier. D'accord ? Parce que vous avez des lois. D'accord ? D'accord ? Alors, objectif, qualité, planification des actions pour l'atteindre, objectif, sécurité, des actions pour l'atteindre. Encore, c'est la même chose, c'est les mêmes principes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rouge ici ou de rose, parce que c'est la même chose. D'accord ? La logique est la même, mais les objectifs sont différents. Vous comprenez ? Donc, mes objectifs, je prends un objectif en qualité, par exemple, les objectifs qualité pour avoir, avoir, si vous voulez, un taux de moins de 1% de rejet interne et un taux, d'accord, de non-conformité externe qui est inférieur à 0,5, parce que moins de problèmes j'ai avec les clients, mieux c'est. D'accord ? Mais ici, les objectifs et planification pour des actions pour les atteindre, les objectifs sur sécurité, l'idéal serait zéro accident de travail, zéro maladie professionnelle, mais ça, ce n'est pas le monde réel, mais vous voyez, je vous donne des exemples. Donc, la logique et les approches sont les mêmes, mais les objectifs sont différents. Mais la logique reste la même, c'est la même logique. Planification des modifications, bon, ici, il n'y en a pas. Maintenant, quand on part au support, les ressources, les ressources, on a tous besoin de ressources, que ce soit la qualité qui a besoin, par exemple, d'un manager ou d'un directeur qualité, qui a besoin aussi d'un responsable qui a besoin, qui a besoin de contrôleur de qualité ou d'assurance qualité. Ici, vous avez des animateurs HSE, vous avez des superviseurs HSE et vous avez aussi, si vous voulez, des managers HSE. Pour les compétences, ils sont analysés de la même façon. Vous évaluez vos compétences pour, avant même, d'embaucher la personne, d'accord ? Ça, c'est la logique, est la même, d'accord ? Bien que les objectifs soient différents. Ici, vous voulez une personne qui soit compétente en santé et sécurité, ici, vous voulez une personne compétente en qualité. Mais vous voyez, ça, c'est la même approche. Sensibilisation, vous allez faire la formation, oui, ici, c'est la formation santé et sécurité, ici, c'est la formation qualité. Vous communiquez à travers des e-mails, à travers des affichages, que ça soit en qualité, en sécurité. Les informations documentées exigées, il y a des informations documentées exigées qu'on a vues par l'ISO 9000 version 2015 et on va avoir aujourd'hui les informations documentées par l'ISO 45000, exigées d'ACPA 45001. Mais vous voyez ici, il n'y a pas une grande différence. Donc, je n'ai pas besoin de changer beaucoup de choses ici, à part les informations documentées vont être différentes. D'accord ? Donc, les informations documentées qui n'existent pas, d'accord, qui sont différentes entre les deux normes, je vais les ignorer et celles qui sont les mêmes, je vais les laisser. Par exemple, je n'ai pas besoin, je vous donne un exemple très simple, quelque chose qui est très intéressant, par exemple, c'est que vous avez une entreprise qui veut faire qualité-sécurité, par exemple, un système qualité-sécurité, pour le moment. Eh bien, ici, pourquoi je vous ai dit la formation documentée peut être la même, quand vous parlez de politique, je peux, comme je viens de dire, une politique qualité toute seule, une politique sécurité, que je peux mettre tous les deux dans un manuel. mais ça serait un petit peu bête d'avoir une politique qualité, une politique sécurité. Je peux faire une seule politique que j'appelle politique qualité-sécurité. Vous avez compris ? Très bien. Pour la réalisation, pardon, des activités opérationnelles, ce qui est le chapitre 8, vous avez réalisation et planification et maîtrise opérationnelle. Je vais vous donner deux exemples, un pour la qualité et un pour la sécurité. Vous prenez tout ce qui est qualité-assurance ou qualité-contrôle, d'accord ? Ça, ce sont des activités opérationnelles. Vous prenez les audits, d'accord, qualité, mais vous avez aussi des audits de sécurité, d'accord ? Vous avez des actions correctives qualité, vous avez des actions correctives sécurité, d'accord ? Pour la planification et maîtrise opérationnelle, vous devez avoir des procédures qui gèrent chaque activité, des modes opératoires, des enregistrements pour montrer à l'auditeur que vous avez bien fait le travail. Vous avez compris ? Donc, la partie planification, c'est la même logique que ce soit en sécurité, en qualité, d'accord ? Exigences relatives aux produits et services, on n'a pas de produit à service ici. Vous le voyez ? Donc, le 8.2 devient préparation-réponse aux situations d'urgence. Moi, je n'ai pas de service ici, je fais de la sécurité. Vous voyez ? Donc, cette partie ne s'applique pas à moi. Donc, je peux laisser mon manuel, Khalil Manuel, qualité, de la préparation, la procédure, les situations d'urgence parce qu'elles n'existent pas là. Mais je dois la mettre. Vous comprenez ? Concept et développement de services et produits. Je n'ai aucune conception de développement de produits. Je n'ai rien. Donc, il n'y a pas. Moi, je m'occupe. Moi, je m'occupe de la santé et sécurité des gens. Moi, je m'occupe des accidents de travail, des situations d'urgence, des maladies professionnelles, de la réglementation. Je ne m'occupe pas de ça. Maîtrise des processus, produits et services fournis par des prestateurs externes. C'est les intervenants externes, d'accord ? Il y a comment maîtriser. Ici, ce n'est pas la même chose. Ici, on se concentre de protéger, si vous voulez, comment on va protéger les sociétés intervenantes sur notre site des maladies, d'accord, professionnelles, des accidents de travail. Ici, je me soucie de la prestation qu'il me faut. Quelle est la qualité du service qui m'est proposé par mes prestateurs excess ? Ce sont deux choses différentes. Donc, ici, je dois ajouter à cette partie 8.4 comment je vais protéger les intervenants externes, d'accord ? La production des produits, je n'en ai pas, le 8.5. Libération des produits, je n'ai rien à libérer, je fais de la sécurité, je ne fais pas de la qualité et maîtrise des éléments de sortie non-conforme, d'accord ? Vous avez compris, je n'ai rien, d'accord ? Ici, ce que je peux avoir de non-conforme, si je fais un audit, mais ça, ça fait partie de l'évaluation quand je surveille mon système de management. Et pour ne pas être trop long et pour vous montrer d'une façon simple ce qu'on est en train de rechercher ici, on est en train de rechercher quelles sont les différences entre l'ISO 9001 et 2015 et l'ISO 45001 et 2018, d'accord ? Pourquoi ? Parce que je veux garder un manuel qualité que je ne vais plus appeler le manuel qualité, mais que je vais appeler le manuel qualité et sécurité. Donc, tout ce qui manque dans mon premier manuel manuel qualité, je dois l'ajouter en référence à la sécurité. Je ne vais pas avoir un manuel qualité et sécurité, c'est possible, il y a des entreprises qui font ça, mais ça, ce n'est pas un management intégré. C'est avoir deux systèmes qui vont dans tous les sens. Est-ce que vous avez compris ? Maintenant, pour ce qui est surveillance, d'accord ? Surveillance, je ne sais pas si on peut le voir ici. Je vais descendre un petit peu là. je ne peux pas le faire, alors je vais le faire comme ça. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est l'évaluation des performances, évaluation. Alors, surveillance, mesure, analyse et évaluation, ce sont ici, ce sont ce que je vais avoir dans un même tableau de bord, je ne vais plus avoir juste les systèmes, pardon, je ne vais plus avoir juste les indicateurs de performance relatifs à mon système de management qualité, mais je vais avoir des indicateurs de performance qui ont rapport avec la qualité et rapport avec la sécurité. D'accord ? Je vais faire mes audits internes qualité et je vais faire mes audits internes sécurité. D'accord ? Je vais faire ma revue direction, ma revue direction maintenant va évaluer la performance du système qualité et sécurité en même temps. d'accord ? Je vais vous envoyer un exemple de revue direction pour voir comment ça se passe. D'accord ? Les améliorations, bien sûr, c'est l'amélioration continue. Vous pouvez le voir, on a 10 points, c'est les généralités, il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Les non-conformités actions correctives, ici, c'est des événements indésirables, ce qu'ils appellent événements indésirables, un accident de travail, maladie professionnelle, situation d'urgence. D'accord ? Aussi, on peut avoir des non-conformités quand vous faites un audit, par exemple, que vous trouvez une non-conformité, par exemple, un permis de travail qui n'était pas bien rempli, une personne qui n'a pas permis ses EPI proprement, d'accord ? Etc. Et l'amélioration continue, vous le savez, on doit toujours améliorer que ce soit notre système qualité ou notre système de santé et sécurité au travail. Maintenant, pour ne pas être trop long et pour vous montrer que c'est pas très facile, mais je vous ai donné une idée maintenant comment on essaie, si vous voulez concrètement, mettre en place un système qualité-sécurité. Est-ce qu'il y a des questions générales ? Je sais qu'il y a peut-être pas mal de questions, mais ici, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce qui est en commun entre la qualité et la sécurité et qu'est-ce qui est différent pour pouvoir l'ajouter dans notre manuel qui va devenir un manuel qualité-sécurité. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Je ne sois pas timide, il n'y a pas de questions comme je vous l'ai dit, toutes les questions sont intelligentes, il n'y a pas de questions bêtes comme on dit. Ce que je vous, ce que vraiment, le message que je veux faire passer, c'est que vous devez bien comprendre ce que vous faites. D'accord ? Parce que même les gens qui ont de l'expérience, ils demandent de l'accompagnement et vous l'avez certainement vu, il y a beaucoup d'entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, demandent un accompagnement dans ce domaine. Juste, par exemple, pour savoir quelles sont les exigences qui sont demandées et quelles sont les, la documentation, l'information documentaire qui est exigée. Il y a des gens qui ne savent pas ça. Quand je parle dans des entreprises, mais ils n'ont pas vraiment de département QHSE. Ils veulent qu'une personne fasse ça, fasse ça, fasse la production, fasse la qualité, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il y a trop de choses à faire en même temps. Surtout que vous, vous n'êtes pas certifié, vous n'êtes pas déjà certifié et vous voulez avoir ça. D'accord. Je passe à autre chose. Je passe au document obligatoire. Ce qu'on appelle information documentée exigée par la langue. Alors, je vous ai mis comme dans notre cas ici, c'est le format un peu différent, mais c'est la même chose. Et vous pouvez les compter. D'accord ? Alors, les documents d'obligatoire, bien sûr, c'est le champ d'application du système de gestion de la SST, c'est le paragraphe 4.3. D'accord ? Et je vous ai montré comment le trouver. C'est la politique SST, paragraphe 5.2. La responsabilité et autorité au sein du système de management de santé et de sécurité, paragraphe 5.3. Processus SST pour gérer les risques et les opportunités, paragraphe 6.11. Méthodologie et critères d'évaluation des risques SST 6.1.2. Vous pouvez les vérifier. Ces méthodes peuvent être... Ces méthodes, si vous voulez, ces documents sont des... Ils les appellent en anglais Standard Operating Procedure. Ce sont des procédures. Objectif SST et plan pour les atteindre 6.2.2 et processus et processus de préparation. Vous allez me dire en cas d'urgence. On a déjà vu ça en qualité. Je vais vous montrer la norme en sécurité. C'est exactement la même chose. Comment savoir si un document est obligatoire, si c'est une information obligatoire exigée. Je vais partager avec vous la norme. Une seconde, s'il vous plaît. Je vais aller directement au chapitre des exigences. Regardez, je vais partager avec vous la norme. Est-ce que tout le monde a la norme 45001 ? Je pense que vous ne devez pas jouer là. Alors, regardez, je vais juste mettre pour mettre en gras. Regardez, on a dit le 4.3 et le 4.3 il y a une information documentée. Il y a une documentée. Comment je vais savoir ça ? Regardez, je vais le mettre en jaune. Le permette d'application doit être disponible sous la forme d'une information documentée. C'est clair ? D'accord. 5.2 La politique SST La politique La politique de la santé doit exister présentée sous forme d'une information documentée. Alors, vous voyez, il faut lire toute la norme pour pouvoir extraire. Mais c'est clair, quand est-ce que vous devez l'avoir ? C'est écrit noir sur blanc, donc vous ne pouvez pas dire à l'auditeur « Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu ça. » Non, c'est marqué. Vous n'avez plus le choix. Alors, je suis juste pour vous montrer deux exemples pour vous comprendre comment on trouve ces documents. Alors, ils sont là, ils sont tous devant vous. Vous pouvez les compter, je pense que j'en ai compté 27, mais ils sont tous là. On démarre du chapitre 4.3 jusqu'au chapitre 8.2. Maintenant, les enregistrements obligatoires, vous allez me dire « Oui, monsieur, comment je sais la différence entre un document obligatoire et des enregistrements obligatoires ? » D'accord ? Alors, si vous voulez, on peut reprendre la norme 6.1.1. La différence, je peux vous la montrer tout de suite, comme ça, il n'y a pas de confusion. D'accord ? Pardonnez-moi, une seconde. La norme, je crois que c'était celle-là. Je fais les mauvais documents. Alors, je vais aller au chapitre 6. D'accord. Dans le cadre de la planification, les exigences mentionnées, assurer que pour atteindre les réseaux, pour réduire les réseaux, c'est inscrit dans la dynamique, les dangers, les risques, les opportunités, les exigences légales et professionnelles. d'impacter du système de la SST lié au sein de l'organisme et ce processus. Voilà. L'organisme doit tenir à jour les informations documentées. D'accord ? Alors, quand on dit « L'organisme doit tenir à jour les informations documentées sur les risques et opportunités, les processus d'action, en tout cas », donc il n'y a pas, il n'y a plus de doute sur ce que vous cherchez. Donc, si je prends le 6.1.3, tout est clair ici, alors, voilà. Ici aussi, vous pouvez le voir clairement, l'organisme doit tenir et conserver les informations documentées. D'accord ? Sur les exigences légales et autres exigences et s'assurer qu'elles sont mises à jour et tiennent en compte. Ça, quand on dit des exigences légales, bien sûr, on parle de la réglementation qui est du « Al-Qanoun » mais en plus, en plus de ça, en plus de ça, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous ne pouvez pas, la loi change. D'accord ? La loi peut changer, elle peut changer tout le temps comme les normes changent. Vous ne pouvez pas dire à l'éditeur « Moi, je ne savais pas ». D'accord ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la veille réglementaire. Parfois, vous externalisez cette fonction à une entreprise si vous n'avez pas les ressources pour le faire en interne. Il y a des sociétés qui se spécialisent. Dès qu'il y a un changement réglementaire, elles vous le signalent. D'accord ? Donc, il n'y a aucune excuse. Vous avez compris maintenant la différence. Tenir à jour et conserver les informations documentées. Ça parle aussi d'enregistrement. Alors, comme vous pouvez les voir, ils sont là. Ça part du 6.1 jusqu'au 10.2 nature des incidents donc en formatie éventuelle. D'accord ? Très bien. Comme je vous l'ai dit, vous lisez la norme et vous faites un inventaire de toutes les informations documentées. D'accord ? Ou de tous les enregistrements. La quatrième question, votre directeur organise une réunion dans son bureau et il vous demande de lui décrire concrètement les différentes phases, concrètement, les différentes phases de la mise en place. Mais on a parlé d'une manière générale de la mise en place d'un système de management de sécurité. Maintenant, il veut plus de détails. Comment on va faire ? Comment on va procéder ? D'accord ? Ça, j'ai juste une idée que je vous donne. D'accord ? Comme ça, vous savez de quoi il s'agit. D'accord ? Alors, la phase 1. Alors, la phase 1, c'est ce que j'appelle le leadership et l'implication du personnel. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous n'avez pas cette phase 1, ce n'est pas la peine de faire le reste. Vous allez me dire, mais pourquoi, monsieur ? Parce que si vous n'avez pas de politicalité, si vous ne communiquez pas la politicalité aux salariés, si vous ne faites pas preuve de leadership, si vous n'instauriez pas une culture SST de l'entreprise, si vous n'impliquez pas le personnel dans la démarche, si vous ne définissez pas les rôles de chacun, clairement, vous n'allez jamais réussir la phase 2. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que si les salariés ne sont pas impliqués dans cette démarche, vous ne pouvez pas réussir et votre mise en place du système de management de santé et de sécurité s'arrête en phase 1. Vous n'allez pas aller plus loin. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Il y a des éléments très importants dans cette phase 1. Sans ces éléments-là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il y a des questions sur cette phase 1 ? Vous êtes d'accord ? C'est ce que j'ai appelé le leadership et l'implication du personnel. Elles sont critiques. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien. D'accord ? La deuxième phase est très importante aussi, mais si vous n'avez pas la première, vous n'allez pas aller en phase 2. C'est comme ça qui veut voir les choses. Il faut que ça soit logique. Il faut que l'une précède l'autre de manière logique. Maintenant, phase 2, c'est la planification du système SST, du système de management de santé, sécurité et travail. Vous devez avoir un plan HSE qu'on vient de discuter. Il doit être clair. Vous devez établir la démarche de prévention et d'analyse des risques professionnels. Clair. D'accord ? Vous allez définir les objectifs de santé, sécurité et travail. Ça doit être clair. Vous devez choisir des indicateurs de performance pertinents. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner un exemple de pertinent. Parce que pour faire des calculs, ou vous choisissez les calculs qui sont élaborés par l'INRS ou les calculs élaborés par l'OSHA. Et je vais vous montrer la différence entre eux. Vous n'allez pas obtenir les mêmes résultats. Pour établir les processus nécessaires à la mise en place d'un SST, d'un système SST, il faut avoir tous les processus en place. ça doit être clair. Et rédiger les procédures, les modes opératoires, les enregistrements. D'accord ? Vous devez avoir tout ça. Toute la partie plan HSE doit être claire. Toute la démarche de prévention et d'analyse des risques professionnels doit être claire. Les indicateurs doivent être clairs. Les processus doivent être clairs. Et en plus, vous devez avoir toute votre documentation qui doit être bien définie avant d'aller plus loin. maintenant, je vais vous montrer un exemple de démarche parce que ça, c'est très important, surtout les gens qui ne travaillent pas pour le moment. En santé, sécurité, travail, mais il y a une démarche que j'apprécie beaucoup. Je vais vous la montrer, je vais la partager avec vous. Regardez. Regarde. Je partage mon écran avec vous, d'accord. Attendez, s'il vous plaît, je vais vous partager ce document. D'accord. Vous voyez le document, les différentes étapes d'analyse des risques. Les différentes étapes d'analyse des risques, je vais vous montrer les étapes critiques. Et après, on va discuter les étapes. Premièrement, vous identifiez les risques. Vous devez faire un inventaire de tous les risques. Après, vous allez évaluer et hiérarchiser les risques. D'accord. Après, vous allez élaborer un plan d'action. Après, vous allez mettre en œuvre un plan d'action. Puis, vous allez vérifier l'efficacité des actions correctives. Et puis, vous allez mettre le DU bon, c'est surtout utilisé en France, mais surtout un document qui a toute l'analyse des risques faite dans un seul document. On peut utiliser Excel, on peut l'utiliser des logiciels. Ça, c'est une démarche. Mais avant ça, vous devez avoir une équipe multidisciplinaire. Votre analyse doit être faite sur le terrain, pas dans un bureau avec un logiciel. D'accord. et organiser des réunions au sein de chaque unité. Parce que la personne qui fait le travail peut vous dire quelque chose que vous n'avez pas observé ou que le logiciel ne connaît pas. D'accord ? Et vous savez très bien qu'en santé et sécurité, c'est très important, d'accord, de se déplacer sur le terrain. Vous avez l'avis de la personne qui fait le travail, vous avez l'avis de l'animateur, vous avez l'avis du superviseur et vous, en tant que responsable, vous prenez toutes ces données et vous faites une analyse des risques. D'accord ? Ici, c'est une échelle que j'ai utilisée pour vous montrer un petit peu la cartographie des risques professionnels. On la modifie un petit peu avec vos camarades. Après, vous avez la gravité et vous avez la probabilité. D'accord ? Donc, la criticité, c'est la gravité pour la probabilité d'occurrence, par exemple, combien de fois le problème se répète et vous voyez si vous êtes en blanc, c'est bon, ce sont ce qu'on appelle un risque faible. En jaune, c'est les risques modérés et en rouge, c'est les risques forts. D'accord ? Ils ne sont pas acceptables. D'accord ? Ici, c'est une autre façon de voir la matrice. Et ici, on parle du document unique qui n'est pas l'objectif de ce cours, si vous voulez. Alors, on a vu un petit peu, si vous voulez, la phase numéro 2. Regardez la phase 3 et la phase 4. D'accord ? Et dites-moi au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La n'abrit qu'on t'f'cron, t'ou malibrit qu'on t'f'cron, mâche yana. La n'abrit qu'on t'f'cron, t'abrit qu'on t'f'cron, t'abrit qu'on t'f'cron. Si vous n'avez pas la phase 2, la planification du système est mal faite, même si vous allez à la phase 3, ça va être mal fait. Alors surtout à de la phase, elle est très importante parce que c'est là où vous allez former vos salariés et sensibiliser vos salariés à la démarche d'analyse des risques. Et mettre en place des procédures de la gestion des situations d'urgence, mise en place du base de données pour saisir les non-conformités et l'affichage des indicateurs de performance. On s'est mis en place. Maintenant, on analyse. On va aller à l'analyse. Vous allez surveiller le fonctionnement de votre système. Vous avez réalisé des audits. On ne voit pas ça très clairement. Je vais essayer de vous mettre plus clair. Donc, il faut que vous puissiez le lire. Alors, c'est surveiller le fonctionnement. Ce qui est important, c'est surtout surveiller les fonctions du système SST, réaliser des audits, établir des actions correctives, évaluer l'efficacité des actions correctives et améliorer le système SST. D'accord ? Ça, ça va être la quatrième phase de votre système. Alors, vous voyez comment vous allez le mettre en place et chaque phase va demander une certaine chose. Maintenant, quand vous allez à la question, à votre avis, parce qu'on a déjà travaillé l'autre partie de cette étude de cas, je vais agrandir ça. La question 5. Il vous rappelle que l'obtention de la certification de l'ISO 9001 version 2015 a pris dix mois environ et vous demande de lui donner une estimation du temps nécessaire pour obtenir la certification ISO 45001 version 2018. Justifiez votre réponse. À votre avis, est-ce que vous allez, écoutez-moi bien, est-ce que le temps qui va être pris par la certification de l'ISO 45001, est-ce qu'il va être plus long que dix mois ou la moindre de dix mois et pourquoi vous justifiez votre réponse ? Qu'est-ce qu'il peut me le dire ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Est-ce que l'un de chiffre est que là ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? À votre avis, si vous devez me donner une réponse, est-ce que ça prendra plus de temps ou le moins de temps ? C'est plus de temps, plus que dix mois. Alash, pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous pose pourquoi. Parce que c'est difficile de faire la mise en place de... Le système de majeu de santé et de sécurité. Mais n'oubliez pas... Le système de majeu de santé et dix mois parce qu'il y a des difficultés, oui. Oui. Je vais vous expliquer. Tout dépend de ce que vous avez. Mais d'une manière générale, quand vous mettez en place l'ISO 9000 inversion 2015, vous n'avez qu'à compléter HEDG. Et vous êtes très près du but. D'accord ? Donc, quand vous avez ce... Quand vous obtenez cette certification, en général, certification, elle s'obtient en moins de temps. Et l'autre qui vient après, va s'obtenir en moins de temps. Alash. Parce que vous êtes déjà... Vous avez déjà pratiqué la certification. Vous savez déjà comment rédiger vos procédures, vos modes opératoires, vos enregistrements. Vous savez déjà comment analyser vos processus. Que ça prenne plus de temps à être performant, je suis d'accord. Mais sur le plan de la certification, ça devrait prendre moins de temps. Vous avez compris ? Parce que vous avez déjà un manuel. Avant, vous n'avez rien. Maintenant, il suffit de faire ce qu'on a mis ici en rouge. Essayer de le changer un petit peu. Et de le mettre sur place. Ce qui est difficile en santé et sécurité, et là je suis d'accord avec vous, ça va prendre beaucoup de temps pour améliorer la performance. Pour que les gens adhèrent à ces systèmes. Parce qu'il n'y a pas de temps. Vous êtes d'accord ? Et c'est là où ça va prendre un peu de temps. Mais, comme vous voyez, c'est compliqué. Ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est assez compliqué. Et ça prend du temps et de l'expérience. D'accord ? Moi, je ne vais pas aller au-delà de ça. Je pense que vous avez tous reçu le support de cours. Le TD, pardon. Le TD, le TD, le TD, le TD, le TD, le TD.